Le contentieux Bénin Raille Pétrolet a connu son épilogue. La Cour suprême, la plus grande juridiction au Bénin en matière de contentieux, a retiré les railles à Bolloré pour les remettre à Oré. Le Béninois, ayant fait fortune au Gabon dans divers domaines comme le pétrole, a tenu jusqu'au bout à sa boucle ferroviaire. A tous les dégrés de juridiction où cette bataille a eu lieu, le tribunal est resté implacable. Bolloré ne construira pas les rails, ne fera pas partie du projet de la boucle ferroviaire version béhinoise. Qu'importe si dans les autres pays de la sous-région, au Niger notamment, les rails, le projet de la boucle ferroviaire, notamment, a commencé par être mis en route, par être mis en branle. L'envergure du projet est telle que seul le Bénin s'était retrouvé en marge de l'opération. Effectivement, quand il y a contentieux judiciaire, ça prime sur tout. Mais au Bénin, au-delà de la bataille judiciaire, malgré également l'euphorie que cela a ensemencé dans les cœurs, en jugé par les émotions le jour de la délibération au niveau de la Cour suprême, nous ne rêvons que d'une chose, entendre siffler le train. Mais le doute légitime qui nous anime, c'est de chercher à savoir si, avec Aoré, le Bénin pourra retrouver et s'installer confortablement dans son projet de la boucle ferroviaire. Mais en réalité, étant en droit de rêver de la reprise des transports ferroviaires au Bénin, étant en droit et légitimement de croire qu'à partir de cette bataille judiciaire gagnée, que désormais, la vie qui s'animait avec le train au Bénin, avec différentes émotions qui parcouraient, qui nous traversaient, à travers la vie en train, disais-je, étant en droit de rêver désormais que cette vie va reprendre son cours. Quand nous regardons et que nous comparons les expérdices, et que nous savons que les rails et tout ce qui entre en ligne de compte dans sa constitution sont agencés en Europe, et que les normes pour lesquelles nous nous battons, c'est de passer de la vétusté actuelle de nos chemins de fer, version de la rouille héritée de l'Océan colonial, pour passer à des rails modernes, dans des dimensions connues, dimensions universelles. Alors, on peut se demander légitimement si Aoré, le groupe pétrolin, a l'expertise nécessaire pour nous faire rêver des rails modernes. Le doute, le pessimisme et l'inquiétude des Béninois prennent tout leur sens, lorsque nous savons que le même personnage a postulé pour réaliser le port en eau profonde de Semekodi, et en même temps le port sec de Parakou. quand nous accumulons déjà ces deux investissements, ils sont colossaux, et demandent suffisamment de ressources pour mieux les élaborer. Alors, quand nous devons ajouter 1200 kilomètres de rails pour retrouver un peu le projet qui a commencé depuis le Niger, alors, pas pour mettre en doute la capacité financière du groupe pétrolin à mobiliser les ressources. A cet effet, quand nous prenons en compte un certain nombre d'éléments de dimensions de déploiement, de redéploiement technico-administratif qu'il faut pour nous installer de bons rails, rails aux dimensions de normes internationales, nous nous inquiétons légitimement. Chaque Béninois a une histoire avec le train. Soit tous ceux qui ont appris à frauder pour pouvoir aller à l'école, et d'autres qui n'avaient d'autres issues que de faire transporter les marchandises dans les zones urbaines parce que seul le train pouvait passer par là. D'autres moyens de locomotion n'y avaient pas assez. Le train avait une bonne histoire pour le Bénin, pour les Béninois. Alors rêver de voir nouveau siffler le train doit constituer une joie légitime qui nous anime. Mais lorsque nous analysons les faits, sans prendre parti pour qui que ce soit, sans préjuger de ce que chacun pourrait faire ou non, nous nous demandons, la justice qui a tenu compte du droit et non des faits, nous nous demandons si le groupe pétrolin serait en droit de nous faire rêver, de nous réaliser ce projet. Et que des générations à venir, les générations les plus immédiates pourront nous voir circuler dans un train moderne, au Bénin. Nous avons des doutes parce que l'expertise vient d'ailleurs. Mais au-delà des doutes, quand on s'en tient à la branle communicationnelle qui a parcouru tous les moyens de communication, les moyens de support médias, ce week-end, on se dit que pouvoir s'exprimer ainsi, pouvoir le dire ainsi, peut constituer une première garantie que les mentors de ce groupe, Aoré lui-même, l'honorable Claudine Prudensio, sont en mesure de nous réaliser ce projet. Mais notre quête, notre volonté adante, de voir faire circuler sur nos rails des trains modernes, doit nous mobiliser à une vigilance de tous les instants. Nous voulons croire que le groupe pétrolin est capable de réaliser ce projet, mais nous voulons davantage lui mettre la pression pour qu'il ne donne pas sur les lauriers. Ce n'est pas parce que, par chauvinisme, nous voudrions bien qu'un national, un béninois, quelqu'un du pays, réalise ce projet pour non pas fêter à l'antipode des trains coloniaux réalisés par les blancs, même si les sacrifices de nos ancêtres, nos parents, étaient noirs sur les rails. Ce n'est pas pour cette raison que nous voudrions bien que le train soit forcément réalisé par un béninois. La seule raison qui va ici, c'est que nous ayons des rails, qu'importe qui peut les réaliser. Si c'est Bolloré qui peut faire de bons rails, on aurait aimé que ça soit Bolloré. Mais étant donné que le tribunal en a jugé autrement et que le groupe pétrolin a assuré la main sur le cœur qu'il nous fera de bons rails, nous sommes en droit, illégitimement alors, de lui mettre toutes les pressions du monde pour que nous ayons de bons rails. Parce qu'après cela, les jugements seront implacables. On aura Claudine Prédensio, qui a utilisé toutes les métaphores après le jugement du tribunal pour exprimer son contentement et vouloir l'hégémonie. Le groupe Bolloré ne sera pas excusé, sera traîné devant l'histoire quand nous n'aurons pas les rails. On ne dira pas demain que sous Patrice Talon, le tribunal, fier de sa légitimité, de son impartialité et de son indépendance à donner raison à Bolloré un blanc au détriment d'un noir béninois pour réaliser un marché. Ça ne se dira pas. Ce qui met le président Talon à l'aise pour regarder, à Auré, droit dans le blanc des yeux pour lui dire vous avez raison devant les juridictions, mais vous devez avoir raison devant l'histoire. parce que la seule chose qui nous préoccupe c'est d'entendre siffler le train.